Bonjour à tous, alors déjà je vais vous prévenir de quelque chose, je suis un peu malade, j'ai la voix un peu enrouée, je suis désolée, j'espère que vous allez pouvoir me comprendre, je m'excuse d'avance, je vais faire de mon mieux. Alors du coup pour cette vidéo je vais vous parler des plantes analgésiques. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire analgésique, du coup analgésique en fait ça a le rôle de prévenir et aussi de diminuer la sensation de douleur. Du coup ce qui va lui conférer des effets tranquillisants et aussi sédatifs. Voilà, alors du coup j'ai 7 plantes qui traitent ce problème là, enfin qui traitent ce problème là, qui sont analgésiques pardon. Alors la première plante c'est le piment de Cayenne. Alors pardon, le piment de Cayenne en fait il est originaire des régions tropicales américaines, africaines et indiennes. Et ces fruits sont récoltés en été et en fait on va les faire sécher ensuite à l'ombre. Et les parties utilisées sont seulement les fruits. Et la plante du coup, enfin le piment de Cayenne est constitué de composés phénoliques, donc de capsaacine, donc de 1,5% dans les fruits, et de capsaacine dans l'extrait alcoolique, de caroténoïdes, des flavonoïdes, de l'huile essentielle et de l'acide ascorbique. Voilà. Alors j'insiste aussi vraiment sur ce point, il ne faut surtout pas dépasser les doses, et aussi ne pas utiliser les graines seules, c'est vraiment très important. Et aussi ne pas utiliser si vous avez un ulcère ou des indigestions, et aussi ne surtout pas l'utiliser pendant la grossesse ni l'allaitement. Voilà, donc j'insiste vraiment sur ce point, c'est très important. Les contre-indications des plantes, il faut vraiment faire très attention, il ne faut pas rigoler avec les plantes. Vraiment. Du coup, voilà. Alors, pour la petite histoire du coup, le piment de Cayenne, il a été introduit en Occident pour la première fois au XVIe siècle. Voilà. Et du coup, le piment, en fait, il tient son effet analgésique de la capsaïcine qu'il contient, et il l'utilisait sous forme de crème ou de patch. Et la capsaïcine agit par voie externe sur les articulations douloureuses. Alors, au début, la capsaïcine, elle peut un peu brûler ou démanger au contact de la peau. Mais bon, voilà, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter, il n'y a rien de grave. Et du coup, donc, on l'applique sur la peau sous forme de crème. Je pense que c'est mieux que le patch. Et elle permet aussi de désensibiliser les terminaisons nerveuses. Et elle était aussi souvent utilisée autrefois comme analgésique locale. Voilà. Alors, le piment de cahine, il a vraiment plusieurs vertus. Donc déjà, c'est un stimulant. C'est un tonique. Parce que c'est vrai que quand on en prend, on sent que dans le corps, il se passe quelque chose. C'est comme si on avait pris trois cafés. Alors, il favorise aussi l'expulsion des gaz. Ça rentre toujours dans le café. Il soulage les spasmes musculaires. C'est aussi un antiseptique. Il active la transpiration. Et il stimule la circulation sanguine. Donc voilà. Alors du coup, la deuxième plante que je vais vous présenter, c'est le chanvre indien. Donc je pense que tout le monde connaît. Enfin, il est plus communément appelé sous le nom de marijuana. Alors, il est originaire du Caucase, de Chine, de l'Iran et de l'Inde. Les parties utilisées sont les capitules de la fleur femelle et de la graine. Et la graine, pardon. Et les constituants sont... Alors, il y a 60 variétés de cannabinoïdes, dont le THC, des flavonoïdes, de l'huile essentielle. Et l'huile des graines contient aussi 50% d'acide linoléique, 20% d'acide d'alpha-linoléique et 1,5% d'acide gamma-linoléique. Voilà. Alors, cette plante, elle ne présente vraiment aucune contre-indication. Donc voilà. Et du coup, alors pour la petite histoire, du coup, parce qu'elle a beaucoup d'histoire, cette plante. Alors, au IIIe siècle, les feuilles se consommaient déjà en infusion ou mâchées entières directement pour atténuer la douleur au cours des opérations chirurgicales. Et aussi, du coup, les premières utilisations qui ont été recensées du chambre indien qui était en Inde remontent au XIXe siècle avant Jésus-Christ. Et en fait, ça évoquait son usage en cas de sécrétion bronchique, pardon, abondante. Voilà. Et aussi, on faisait de la... C'était au XVIIe siècle. On faisait, en fait, avec son tronc, on faisait du charbon pour de la poudre à canon. Voilà. Alors, du coup, elle a plusieurs vertus. Donc, au cours de sa longue histoire, le chambre indien, il a vraiment été recommandé dans le traitement de la quasi-totalité des maladies. Alors, il traite les pathologies musculaires, le cancer, le sida. Je ne vais pas tous vous les faire parce qu'il y en a énormément. Mais les principaux, en tout cas. Il élimine les tensions oculaires. Il abaisse la tension artérielle. Il soigne l'asthme. Il soulage les douleurs menstruelles qui sont liées à l'accouchement. Il soulage l'arthrite et les rhumatismes. Et c'est aussi un laxatif. Voilà. Donc, pas mal de propriétés, pas mal d'histoires, le chambre indien. Alors, la prochaine plante que je vais vous présenter, c'est la camomille romaine. Alors, la camomille romaine, du coup, elle est originaire d'Europe occidentale. Et les fleurs sont récoltées en été. Alors, les parties utilisées, du coup, sont les fleurs et l'huile essentielle. Donc, qui est assez connue et répandue. On peut en trouver assez facilement dans les pharmacies. Enfin, plutôt dans les parapharmacies. Alors, les constituants de la camomille romaine. Donc, du coup, dans l'huile essentielle, il y a des estères, pardon, d'acides tigliques et angéliques. Et du chamazulène. Voilà. Ensuite, il y a des lactones sesquiterpéniques, dont de l'anobiline. Il y a des flavonoïdes, des coumarines et des polyphénols. Voilà. Alors, du coup, pour la petite histoire. Alors, du coup, non, juste avant, pardon, que je n'oublie pas, c'est très important. Il faut faire très attention, en fait, l'huile essentielle. Enfin, il ne faut surtout pas l'utiliser par voie interne. Et il y a aussi quelques restrictions dans certains pays. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Alors, j'en reviens, du coup. Donc, la camomille romaine, elle était très appréciée en Égypte depuis l'Antiquité. Et aussi, malgré son nom, du coup, elle était inconnue à Rome. Elle a été cultivée qu'à partir du XVIe siècle. Donc, voilà. Alors, il faut savoir que, du coup, c'est l'huile essentielle. Donc, qui est légèrement analgésique. Voilà. Et du coup, la camomille romaine, alors, elle a beaucoup de propriétés. Elle stimule le système digestif. Elle combat les nausées et les vomissements. Elle soigne les indigestions. Les pertes d'appétit passagère. Elle est aussi sédative, anti-spasmodique. Elle soulage les coliques. Elle soigne aussi les migraines et les céphalées. Elle est aussi anti-inflammatoire, anti-allergénique. Et elle soigne les irritations cutanées. Voilà. Alors, la prochaine plante, du coup, c'est la chilidouane. Je pense que, voilà, que vous connaissez. La chilidouane, du coup, elle est originaire d'Europe et d'Asie et d'Afrique du Nord. Alors, du coup, alors, les parties utilisées sont les parties aériennes, le latex et la racine. Voilà. Et les constituants, du coup, sont des alcaloïdes, dont de l'alocryptoptine, pardon, de la berbérine et de la chilidonine. Voilà. Alors, j'insiste encore sur ce point, la contre-indication, toujours important, il ne faut surtout pas l'utiliser sans voie médicale, sans avis médical, pardon. Et elle est déconseillée, donc, pendant la grossesse et l'allaitement. Et il ne faut surtout pas l'administrer aux enfants. Et il faut savoir qu'elle est aussi, il y a, elle est subie à quelques restrictions dans certains pays. Voilà. Alors, du coup, plusieurs des alcaloïdes de la chilidouane, en fait, recèlent des propriétés analgésiques. Et, du coup, ce sont les parties aériennes, en fait, qui se prennent en infusion. Voilà. Alors, ses vertus, du coup, elle en a aussi pas mal. Donc, elle est sédative, elle relâche les muscles des intestins et des bronches. Elle soigne la coqueluche, l'asthme, les bronchites. Elle est aussi antispasmodique. Elle soigne la jaunisse, les calculs biliaires. Elle est aussi dépurative. Elle traite tout ce qui est affections cutanées, dont l'eczéma, par exemple, ou la varicelle, ou autre. Le latex va soigner les verrues. Et elle traite aussi les tumeurs cutanées. Voilà. Et aussi, les effets antispasmodiques de la plante, qui sont dus à la chilidonine, s'étendent à la vésicule biliaire, dont elle va stimuler, en fait, la sécrétion. Voilà. Alors, l'autre plante, du coup, c'est la clématite. Alors, la clématite, du coup, elle pousse, donc, en Europe, dans les bois et les haies. Alors, les parties utilisées sont les feuilles. Donc, comme vous pouvez voir, cette plante est vraiment magnifique. Vous voyez sur la photo un violet vraiment éclatant. Et du coup, alors, les constituants, alors, il y a des lactones, de la proto-anémonine et des saponines, voilà. Donc, elle n'a pas beaucoup de constituants, mais vous allez voir, elle a quand même beaucoup de vertus. Alors, par contre, juste, il ne faut surtout pas l'utiliser par voie interne. Voilà, très important. Alors, pour la petite histoire, au Moyen-Âge, les mentiants, ils utilisaient la sève caustique, du coup, de la clématite, pour faire apparaître des plaies semblables à des ulcères, pour réveiller la pitié, en fait, d'éventuels donateurs. Voilà, je trouvais cette histoire assez rigolote. Et du coup, c'est... En fait, ce sont les feuilles qui sont puissamment analgésiques, et qui vont donc se prendre en infusion. Donc, pareil, deux à trois tasses par jour, pendant une ou... voire deux semaines. Voilà. Et du coup, les vertus de la clématite, alors, elle élimine les toxines, elle soulage l'arthrite, elle est aussi diurétique, et elle soigne les affections urinaires. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler de la grande ciguë. Alors, la grande ciguë, elle est répandue en Europe, et dans les régions tempérées d'Asie et d'Amérique du Nord. Et les parties, du coup, qui s'utilisent de la plante sont les feuilles et les graines. Voilà. Et les constituants, du coup, alors, il y a des alcaloïdes, dont de la conéine et de la conicéine. Il y a aussi de l'huile essentielle et de la cicutine. Alors, du coup, il faut faire très attention, la cicutine, en fait, elle est extrêmement toxique, et elle provoque parfois des malformations congénitales. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Et aussi, il ne faut surtout pas utiliser, donc, en usage interne. Et on peut l'utiliser en usage externe, pardon, mais vraiment à une dose vraiment très faible, quoi. Donc, il faut faire vraiment très attention à cette plante. Je pense qu'il faut l'utiliser sous la vie, enfin, voilà, suivi d'un expert, en tout cas. Voilà, sous suivi médical. Alors, du coup, la grande cigu, dans l'Antiquité, je pense que pas mal de personnes connaissent cette histoire. En fait, c'était un poison qu'on administrait en Grèce, à ceux, en fait, qui étaient condamnés à mort. Et du coup, c'est comme ça que Socrate, en fait, il est mort en 399, du coup, avant Jésus-Christ. Donc, en ayant bu du jus de cigu, justement, voilà. Alors, du coup, il faut savoir que la plante, du coup, a dose vraiment infime. Donc, comme j'ai dit, elle est analgésique. Et du coup, ce sont les feuilles, en fait, qui vont se prendre en infusion. Donc, il faut vraiment, voilà, il faut vraiment mettre très peu de feuilles. En tout cas, je pense que, voilà, il faut faire très attention avec cette plante. En tout cas, elle a beaucoup de vertus. Elle est sédative, elle est analgésique, elle soigne l'épilepsie. Elle soigne aussi Parkinson et le choridocidénam, qui est une maladie aussi. Et elle soigne la cystite aiguë. Voilà, donc, elle est vraiment très spéciale, cette plante. Mais il faut vraiment faire très attention. Alors, maintenant, je vais vous parler du pavot officinal. Voilà, c'est la dernière plante que je vais vous présenter. Alors, le pavot officinal, il est originaire d'Asie mineure. Et du coup, on récolte les capsules en été, en fait, afin de recueillir et sécher le latex blanc qu'elles contiennent à l'intérieur. Et du coup, les parties utilisées sont le latex, du coup, donc l'opium. Voilà, et les constituants, du coup, sont... Alors, il y a 40 alcaloïdes de l'opium, jusqu'à 20% de morphine. Il y a aussi de la narcotine à 5%. Il y a 1% de codéine. Il y a aussi 1% de papavérine. Il y a de l'acide méconique, des mucilages, des sucres, des résines et de la cire. Voilà. Alors, vraiment, il faut l'utiliser que sous avis médical. Elle contient énormément de propriétés qui sont vraiment, voilà, très puissantes. Donc, parce qu'il y a la narcotine, la morphine, l'opium et la codéine. Voilà, c'est... Il faut faire très attention. Voilà, alors, pour du coup, la petite histoire. Du coup, le pavot, il a été introduit en Grèce, il y a près de 3000 ans, avant de s'implanter dans toute l'Europe. Et il est apparu en Chine vers le 7e siècle. Donc, voilà. Et du coup, alors... En fait, c'est du coup... C'est la morphine, du coup, qui va être analgésique. Donc, qui est connue en plus comme étant un des analgésiques les plus efficaces. Et la codéine, en plus, c'est un analgésique léger. Donc, voilà. Donc, c'est un... Le pavot fitness, c'est un analgésique très, très, très puissant. Donc, voilà, utilisé vraiment pour des douleurs très aigües, très pointues. Voilà. Et du coup, donc, le pavot, il a aussi beaucoup de vertus. Donc, il traite les douleurs, voilà. Il soigne aussi les maux de tête. Il traite la diarrhée. C'est aussi un narcotique. Un antispasmodique. Il atténue, voire supprime l'activité nerveuse. Et il soulage la toux. Donc, voilà. Bon, ben voilà. Du coup, j'ai terminé. J'espère que... Que, voilà. J'espère qu'avec ma voix, vous avez réussi à comprendre. Je m'excuse quand même. Mais voilà, je voulais vraiment vous faire cette vidéo. Qui est très importante. Parce que les douleurs, on en a vraiment assez souvent. Donc, voilà. Je trouvais ça important de la sortir le plus vite possible. Voilà. Bon, ben, au revoir à tous. J'espère que ça vous aura servi. Et à une prochaine vidéo. Bonjour à tous. Alors déjà, je vais vous prévenir des quelques choses. Voilà, je suis un peu malade. J'ai la voix un peu enrouée. Sous-titrage Société Radio-Canada